Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Aude qui a créé la société Pérambule qui est basée à Torcy. Alors Aude qu'est-ce qu'elle fait ? Elle organise des balades tout simplement, mais c'est pas juste des balades, ça va bien au-delà, je vous laisse voir ça dans son interview. Bon, et bien bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Aude qui va nous parler de Pérambule. Donc Aude elle est sur Torcy et puis je vais la laisser se présenter. Donc bonjour Aude, je te laisse te présenter, on t'écoute. Bonjour Baudelaël, merci. Donc Aude Bourdie, j'ai 45 ans, ça fait de nombreuses années que je suis sur Torcy. Alors au début par intermittence et puis maintenant à temps complet. Donc j'ai connu Torcy il y a à peu près plus de 30 ans. Je venais faire mes devoirs chez une copine qui habitait à côté de l'église. Donc j'ai connu Torcy vraiment dans son jus, avec encore les courbes brillardes, avec la végétation, le style très très prononcé. Et je suis revenue par la suite, suite au remariage de ma mère, mon beau-père a une maison sur Torcy en plein centre. Et dès que j'ai eu mes premiers salaires en tant qu'infirmière à l'époque, j'avais 20 ans, et bien j'ai investi les lieux, j'ai refait les travaux et j'ai commencé à vivre en 2001-2002 sur Torcy. Ok. Voilà, et puis beaucoup d'allers-retours à l'étranger. Et puis j'ai décidé de reprendre d'autres études à l'école de Versailles en tant que paysagiste. Donc j'ai requitté encore un petit peu Torcy. Et je suis revenue m'installer en 2011 avec mon fils qui est scolarisé sur Torcy. Bon, en fait, il a commencé son école sur Torcy, depuis la maternelle jusqu'au CM2 dans le quartier Beauregard. Et maintenant, il est au collège en cinquième à Louis-Aragon. D'accord. Oui. Alors, que dire d'autre ? Des animaux de compagnie, voilà, des chats. J'habite, donc, le centre de Torcy, ça me permet d'avoir un beau jardin, d'où je vous parle. Et on profite et on apprécie quand même bien la ville qui a su évoluer et préserver quelques espaces verts, une belle vue sur la vallée de la Marne. Donc je m'y plais bien, on s'y plaît bien, voilà, en famille. Très bien. Je comprends, ça marche. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'était que tu puisses nous parler un petit peu de ton activité professionnelle. Donc tu as créé Pérembule. C'est ça. Donc je te laisse en parler, tu t'en parleras mieux que moi. Merci. Donc Pérembule, ça a fait son petit bonhomme de chemin. C'est un peu l'aboutissement depuis quatre années où j'avais déjà créé une association que quelques-uns ont pu déjà découvrir qui s'appelait Pérembulation. Et je me suis dit que je pouvais développer cette activité en tant que professionnelle et d'en vivre. Voilà, donc c'est arrivé qu'il y a déjà une année et demie où, avant de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, je suis passée par la couveuse. Donc on peut appeler ça aussi comme une pépinière d'entreprise, où on va tester notre activité et profiter un petit peu d'une structure administrative et légale déjà. Et avec tous les conseils, les cours. Donc ça, c'est ce qui est proposé avec la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Et j'ai fait ça pendant neuf mois. Ça m'a permis déjà de dégoter un premier poste au syndicat d'assainissement des eaux usées sur tout Marne-la-Vallée en tant que prestataire. Et c'est qu'en mars de cette année, voilà, juste quinze jours avant le confinement, où je me suis matriculée en tant qu'auto-entrepreneur. Donc les temps sont un peu difficiles, mais on garde le cap. D'accord. Et du coup, alors tu proposes quoi ? C'est quoi Péambule ? Alors Péambule, du coup, c'est découvrir le paysage de l'Est francilien principalement, à travers des promenades commentées que j'anime. Et c'est inviter tous les publics, que ce soit des scolaires, des collectivités, des adultes ou des entreprises, à aller en extérieur, découvrir le paysage qui soit naturel, urbain ou vraiment différents types. Et le fait d'être en extérieur, de marcher, c'est aussi ressentir le paysage d'une façon très physique. Et c'est aussi le découvrir à travers tous les producteurs et les acteurs locaux qu'on peut trouver. On est vraiment à Torsi, c'est très riche, très foisonnant au niveau des petits producteurs locaux. Et c'est aussi goûter des morceaux de paysage. Voilà, le petit côté gourmand de la structure. Ok. Et est-ce que, je pense peut-être que les gens puissent bien comprendre, est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Alors, soit d'une sortie que tu as déjà organisée, qui a déjà lieu, ou alors peut-être d'une sortie qui va arriver prochainement, comme tu préfères ? Voilà, ou les deux, si c'est possible. Les deux. Voilà, ça sera comme ça, comme c'est tellement diversifié. Il y a eu une promenade qui était très, très gourmande. C'était sur la vallée de la Brosse, où on partait sur 5 à 8 kilomètres faire une promenade. Donc, j'expliquais un petit peu aussi les transformations du paysage, du relief, la politique, justement, de préservation, d'aménagement. On a pu voir les temps de la loi, observer toute la vie faune avec des jumelles. Voilà, on a pu découvrir toute la faune aquatique. Et en revenant, c'était un peu la récompense, on s'est arrêté à l'association Les Coteaux de la Brosse. Donc, des passionnés qui ont planté des vignes déjà depuis de nombreuses années. On a pu déguster leur vin avec les explications. Et j'ai pu aussi faire des propositions de mariage avec les produits de la ferme Saint-Thibault. Voilà, donc c'était, on mêlait histoire, géologie, faune et le plaisir de la bouche. Mais tout ça, il y avait un sol et une histoire aussi de la vigne. Voilà, tout ça, ça racontait le paysage de la région. Donc, ça, c'était une des premières promenades que j'avais faites en partenariat. Voilà, et là, cet été, on avait fait une autre animation. Donc, c'était toujours découvrir le monde aquatique avec l'association Torsi Kayak Club, le TCK. Oui. Voilà, et c'était sur des canoës de 9 à 10 places. J'ai pu faire des commentaires avec le barreur du TCK. On a pu, voilà, expliquer que le développement de la Marne, son histoire, ce qu'on pouvait y trouver. Et c'était sur le fil de l'eau. Donc, ça donnait un autre point de vue assez dynamique et tout à fait atypique de la Marne, avec un déjeuner avec les produits du terroir. Et l'après-midi, c'était visite de la zone humide qui a été nouvellement réaménagée au Moulin de Douve. Avec des prélèvements, on a pu observer des larves ou des crustacés, une variété de crustacés à la loupe binoculaire. Donc, c'était vraiment une journée complète où on mêlait du sport, du plaisir, du loisir et quand même un petit aspect scientifique et écologique. Voilà. OK. Ça marche. Très bien. Je l'avais vue, celle-là. C'est vrai que ça avait l'air plutôt sympa. En gros, ça va être… Si je résume de ce que j'ai compris, ça va être des balades. Généralement, c'est des balades. C'est toujours en extérieur, de toute façon. Et ça va être des balades culturelles ou alors découvrir peut-être un… Alors, je vais dire un paysan, mais pas forcément… Un producteur du coin, ce genre de choses. Voilà. Et puis, les balades que tu organises, elles sont toujours différentes. Oui. Là, c'est jamais au même endroit. Une fois, c'est en canoë. Une fois, c'est à pied. Des fois, ça va être plus dans la forêt. Des fois, plus urbain. C'est ça. Ça dépend. OK. Ça marche. Est-ce que j'avais d'autres questions dans les exemples ? Non ? Est-ce que tu veux nous parler de… Peut-être, tu as organisé des sorties sur la fin de l'année ? Alors, sur la fin de l'année, j'en ai quelques-unes. Et comme je parlais de partenariat, là, je fais des duos balades sophro. Donc, c'est partir à la découverte de toute la biodiversité de la forêt du bois de Célie. C'est à Aymerinville. Et donc, je vais commenter l'historique. Et c'est en partenariat avec une sophrologue. Donc, il y aura des temps de sophrologie. Donc, ça permet à des personnes d'avoir un petit mixte pour découvrir les deux disciplines. C'est sur deux heures et demie. Et là, j'ai noté les prochaines, ça sera le 31 octobre et le 15 novembre. D'accord. Et généralement, c'est des groupes de combien de personnes ? Alors, pour ce type de promenade où on mêle vraiment le bien-être, plaisir, bien-être, il faut qu'on soit en groupe restreint. Donc, le gros maximum, c'est 12 personnes. Après, les autres promenades, on peut aller jusqu'à 20, 25. Mais ça, c'est vraiment à mon appréciation pour la qualité de la promenade. On ne va pas faire la quantité. On va plutôt aller sur la qualité, que tout le monde puisse participer. et avoir de l'espace pour apprécier l'événement. D'accord. Ça marche. Et du coup, pour s'inscrire, on s'inscrit où ? J'ai vu qu'il y avait Facebook. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? Je ne sais pas. Je t'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, pour l'instant, comme c'est tout nouveau, il y a le site Internet qui va permettre un petit peu de voir toute l'amplitude des propositions. Donc, le site Internet, c'est perambule, P-E-R-A-M-B-U-L-E, point sitiou, S-I-T-E-W, point fr. Voilà. Donc là, il faut que je le modernise pour qu'il soit interactif. Ça viendra. Voilà, c'est en cours. Sinon, c'est vrai que pour avoir l'aspect dynamique et avoir toutes les sorties au jour le jour et pouvoir s'y inscrire, parce qu'il y a beaucoup de sorties, oui, qui sont payantes, toutes ne sont pas subventionnées, c'est sur le lien Facebook, P-E-R-A-M-B-U-L-E, avec le chiffre 1, P-E-R-A-M-B-U-L-E-1. Et il y aura tous les sites des événements qui vont pouvoir emmener sur une plateforme de paiement en ligne directement. Après, il y a le suivi sur Instagram, mais là, c'est plus des petites photos. Ce n'est pas là qu'on trouvera les inscriptions. Principalement Facebook ou alors envoyer un mail ou me contacter tout simplement par téléphone. Tu me donneras les liens. De toute façon, je les mettrai dans la description de la vidéo. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Non, Thio, tu voulais nous dire encore un petit truc sur les prochaines sorties qui arrivent ? Oui, alors sur les prochaines sorties, du coup, pour tous ceux qui ont eu le courage et le plaisir de suivre cette vidéo, qu'il y avait une petite offre promotionnelle de moins 5 euros sur les deux balades du Haut-Sophro. Et il fallait rentrer le code IMO, voilà, en ton honneur. Merci d'immobilier. Donc, avec un I majuscule, voilà, I majuscule 2M-O. Et vous bénéficierez de la promotion, de la remise. Ok, écoute, merci. Je le remettrai pareil dans la description de la vidéo. Voilà, ça touche à sa fin. Je pense qu'on a tout dit. Du coup, merci, Aude, en tout cas, d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à tous, effectivement, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et il y a du monde derrière. Oui, ça arrive, là. C'est pas grave, on va arrêter. Donc, merci à tous. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook de Haute Pérambule. Pareil, je vais vous mettre le lien. Et puis, allez voir ce qu'elle fait. C'est vraiment sympa. Et puis, je vous dis merci. À bientôt. Merci, Aude. Au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501